Dans ce coup, je tombe face à face avec ces viettes, je dis oui, mais c'est bien des viettes, c'est pas possible. Le casque en l'italien, je me m'en dis, c'est des viettes. En réalité, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé tellement vite, j'ai dit, est-ce que je tire, est-ce que je tire pas ? Et pendant que je pensais ça, j'avais déjà tiré. Tu vois, c'était un 5-10. Je fou les 7 pas, moi je pouvais pas les louper, si je les avais loupés, j'aurais été rendu con, ils étaient dans une crantée d'art comme ça. Ils étaient à 10 mètres devant moi, 10-12 mètres, je sais pas, et j'ai tiré, je les ai abattus. Né le 8 novembre 1933 à Baitersviller dans le Barin, il est le dernier de 6 enfants. Orphelin de mère à un an, son père ne pouvant plus s'occuper de lui, à l'âge de 7 ans, Bernard est confié au secours national. D'abord à Saint-Maurice de Rémence dans l'Ain, ensuite à Taloire en Haute-Savoie, puis à Rossan dans les Hauts-de-Alpes. Il a alors allé si peu à l'école qu'il ne sait ni lire, ni écrire et ne parle que l'Alsacien. Confié à la garde de sa sœur en 1942, il revient sur Lyon et celle-ci lui trouve une place de garçon vaché dans une ferme de Savigny, puis une autre ferme jusqu'en 1945. Après la guerre, il retourne en Alsace où à 17 ans, il travaille aux forges de Strasbourg à cisailler de l'acier toute la journée. Le 2 avril 1953, il signe son engagement dans les parachutistes et il se retrouve au camp de Meusson, commandé par le lieutenant-colonel Langlais. C'est un excellent tireur FM, noté 20 sur 20. Il rejoint le centre d'instruction des troupes coloniales de Fréjus où il apprend l'art de l'embuscade, la natation, les sauts en mer, tout ce qu'un commando doit savoir. En janvier 1954, il embarque pour Saigon sur l'Atos II. Il apprend le français avec un turc et un italien, il a 21 ans. Affecté à la 4ème compagnie du 6ème BPC, il est jeté directement dans le grand bain. Accrochage avec l'éviette à la frontière du Laos et de la Thaïlande. Sa grande taille et sa musculature le désignent d'emblée pour être pourvoyeur du tireur FM 24-29. Le 16 mars, les 613 paras du 6ème bataillon de parachutistes coloniaux de Bijar sautent sur Dien Ben Phu alors que la bataille a commencé depuis le 28 février. Les coups de main et les reconnaissances s'enchaînent presque sans interruption. Le 27 mars, deux compagnies montent à l'assaut d'une crête tenue par un poste d'artillerie d'Yette. Les combats sont au corps à corps. Bernard, à court de munitions, se bat à la pelle pioche. Il est nommé première classe au feu. En manque de brancardier et Bernard porte un blessé sur son dos et entraîne un autre vers l'abri du médecin lieutenant Madeleine. Le 2 mai 1954, blessé au bras avec une balle dans le poumon, il fait partie des corps de prisonniers qui sont emmenés vers les camps après une marche de 600 à 700 kilomètres. Libéré, il est récupéré avec les survivants de son camp par une commission internationale mise en place par les accords de Genève. Il a perdu 41 kilos. Il est conduit à l'hôpital de Lansan d'Hanoï, puis à Dala pour se rétablir avant d'être rapatrié sur la France. Il rempile et signe un nouvel engagement pour continuer ses services en Algérie, au 3ème régiment de parachutistes coloniaux, où il est à nouveau sous les ordres de Bijar. Ce sera Suez, l'Algérie, le Sénégal avec le 7ème régiment de parachutistes coloniaux. Le 2 avril 1961, son engagement prend fin. Après 9 ans d'armée, Bernard a une longue carrière civile comme mécanicien, chauffeur de poids lourds, gardien d'immeubles d'HLM. Il a épousé Marie et ils ont eu 3 enfants, qui leur ont donné 9 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Il a fait partie des arcs-busiers de France, où il a pu s'adonner à sa passion des armes anciennes et du tir lors de reconstitutions historiques. Il a fait également partie de plusieurs amicales, de l'Association nationale des anciens prisonniers internés déportés d'Indochine, des médaillés de la Légion d'honneur décorés au péril de leur vie, du Groupement national des combattants d'Indochine et, depuis 15 ans, de la section UNP de Lyon. Le 1ère classe, Bernard Lédogard, une citation à l'ordre de la division et une citation à l'ordre de l'armée, était officier de la Légion d'honneur. Médaille militaire, croix de guerre des TOE avec palme et croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Merci. 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 Merci.